Salaam alaikum, vous êtes sur GEDJWAI Info.com. Aujourd'hui, nous sommes ici au G-BOP, donc l'amphibienne de l'EVT, c'est Paco, a.k.a. Paco. Donc, nous avons ici au GEDJWAI Info, nous nous avons parlé de ce projet G-BOP, Technoco et Dialogue Pruel. Donc, ça fait un temps à yop, nous avons vu dans les réseaux sociaux, à travers le net, nous avons vu des photos. Donc, nous avons ici pour le GEDJWAI Info, nous avons vu le projet G-BOP, pour les projets G-BOP, donc, c'est le projet G-BOP, nous avons ici à Paco. Donc, Paco, nous vous présenterons, nous avons ici à la fois. Salaam alaikum, donc, nous avons vu ce projet G-BOP, particulièrement, nous avons vu le GEDJWAI Info.com. Donc, nous avons vu encore une fois, salaam. Nous avons vu le père Ali Gaye, nous avons vu le GEDJWAI Info, donc, actrice, rappeur, activiste, membre fondateur du groupe PADGETO, et co-fondateur de l'association GEDJWAI Hip-Hop. Je sers en tant que secrétaire général, chargé de la formation et directeur artistique du festival GEDJWAI Bairat pour sa cinquième édition. Alors, nous avons vu ce projet, nous avons vu le programme de l'association, le programme de l'association, donc, nous avons vu le dialogue pluriel. Le dialogue pluriel, comme son nom l'indique, c'est un projet qui s'adresse aux jeunes qui sont âgés de 15 à 35 ans, et l'objectif principal, c'est de faciliter le dialogue entre ces jeunes, le dialogue mutuel entre ces jeunes pour mieux vivre ensemble. D'où le slogan, s'accepter, dialoguer, s'ouvrir pour mieux vivre ensemble. Alors, on a vu la question de l'association, ce qui est un conseil, c'est de faciliter la relation, parce qu'il a une bonne chose. Il a dit qu'il y a des choses à faire, il a dit qu'il y a des affaires, il a dit qu'il y a des fleurs, il a dit qu'il y a des histoires, il est là, il a dit qu'il y a des frères, et qu'il y a des frais. Ils attendent qu'il y a des problèmes, et qu'il y a des problèmes de l'association. Mais quelqu'un qui a fait le enrichir pour la vie de quelqu'un, les gens n'ont pas pu dire que de l'espoir. Car il n'y a pas de problème, il y a une solution pour s'entreprendre ensemble, C'est un dialogue pluriel. C'est ce qu'on appelle la philosophie prônée par le Hip-Hop, à savoir Peace, Mouy Jamo, Love, Begante, Unity, Bolo, and Having Fun. C'est ce qu'on appelle ça. C'est ce qu'on appelle dans les communautés, il y a cinq communautés. J'étais une des débat entre jeunes. J'ai fait un débat entre jeunes. Il y avait un débat entre d'autres. On m'a dit Hip-Hop et le diversité. Comme Hip-Hop, j'ai cru avec les diversités. Il y avait beaucoup d'autres personnes. C'est ce que c'est que nous m'abandonnions et s'occuperons, surtout Afrika Bambaataa et Kevin Donovan. Tu dirons que, quand j'ai joué la philosophie Hip-Hop, tu devrais pouvoir entrer dans les continents, Je suis dit ce commandement de Moïse à tous dans l'islam, c'est la philosophie de la Zulu Nation. Donc, les gens qui ont un code de conduite, ils ont un code de conduite, ils ont un code de conduite. Donc, nous devons toujours parler de la philosophie hip-hop pour mieux vivre ensemble. Alors, comme nous l'avons dit, nous avons des projections de films, des films qui ont des films, dans les débats, comme Hip-Hop et Diversité. Quand nous sommes dans la communauté de Medina-Gounas, ils nous parlent. Communautarisme, un frein pour le vivre ensemble. La semaine passée, nous avons des communautaires et des boys pro-style roller. Donc, nous devons parler, le street rolling, véhicule de cohésion sociale. C'est-à-dire qu'il y a des débats, il y a des imams, des jeunes, des professeurs, des frères, Mais, un autre, ce qui nous parle, nous devons parler de graphite, des frères murales, pour avoir un dialogue pluriel symbolisé, d'avoir des écrits des textes, pour les enfants, les écrits, mais nous devons vivre ensemble. Donc, nous devons parler de la vie. Mais, toujours, nous précipons tout. Peace, love, unity, and heaven ford, pour mieux vivre ensemble, dans la communauté. Nous devons parler d'un événement phare. Un événement phare, c'est la cinquième édition, du festival, Gédiyawai, Bayerap. Nous avons un festival, particulier, par rapport à ce que nous avons précédé. Nous avons des fondateurs Gédiyawai, par rapport à ce que nous avons, que nous avons décédé, il y a juste, dix mois de cela, avec un accident de véhicule. Nous avons les hommages. Donc, nous avons les citoyens, nous avons aussi les hommages, nous avons les hommages, nous avons les hommages, nous avons les hommages de la population. Donc, nous avons beaucoup fait des films, nous avons des films volontaires jusqu'à la mort, et nous avons les héritages, pour un héritage, pour une nouvelle personne pour nous. Et nous avons une perspective, et une vision. Donc, nous avons fait un film, un film et un documentaire. Si j'ai vu le programme, j'ai vu la diversité pour les jeunes. Par rapport au programme qui a été déroulé, il y a un objectif d'atteindre à la sortie de tous ces événements. Quel est l'objectif d'atteindre ? L'objectif d'atteindre ? L'objectif d'atteindre, c'est que l'on souhaite que l'on souhaite. Nous savons que l'on souhaite l'amoussolo. C'est une différence, mais c'est une similité. Alors que l'on souhaite l'amoussolo. Encore un émane de Iwana, une personne qui a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'il n'y a pas d'ess les deux ou les deux ou les deux. En fait, tu n'as pas vu la différence. Donc ça vous donne la nouvelle génération. Maintenant si vous dites, je n'ai personne d'écrivain, je n'ai personne d'écrivain dans le WhatsApp. Voici qui d'approfait qui répondient à mon nom et moi-même. ils qui ont l'impression que leur personne n'est pas conscient et elle est têtée, ils n'ont pas sauf sauf ce que je veux, ils ne sont pas eux. Ils ne sont pas très nombreux et ils ne sont pas tout protégés. Si on se formate les jeunes, ce n'est pas un égo démesuré ou un égocentrisme qui va imaginer la stigmatisation des couches de la société après ça, la radicalisation des durs. ou un extrémisme violent. Alors, pour parler de cela, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent. C'est ce qu'on parle de soi. Si on parle de partagés, quelqu'un sait qu'il y a une guerre, quelqu'un sait qu'il y a une guerre, n'est-ce pas qu'il y a une guerre. L'Islam dit qu'il n'y a pas de guerre. C'est bien vrai qu'à nos parents, ils ne font pas des affaires, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas de sens. Ce que je disais, c'est que j'ai honoré l'être humain. Je pense que c'est un homme qui est une guerre. Je suis une femme qui est une femme. Dans tous les jours, ils ne font pas de même pas de même s'il y a des femmes. Ils doivent être fiers, ils doivent être fiers, ils doivent être fiers, ils doivent être fiers. Ils doivent être fiers. Ils doivent être fiers. Ils doivent être fiers, mais ils ne connaissent pas. ils doivent être faits. Ils peuvent être fiers. Dans ce qui est une personne, tout le monde est en garde, 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 tout tout le monde est en garde. Ils doivent être fiers. Ils doivent être prômes, élus si ça. Soutu l'art et la culture urbaine, Ils ont dit qu'ils sont les cibles de 5 à 10 rapports de leur formation. Ils ont appelé la Fondation Prince Claus de la Hollande, nous avons accompagné pour faire les appels. Ils ont prévu le festival, donc Gédiy Bayrap. Donc, nous pouvons prévoir du 22 au 29 décembre prochain. Wow, l'interview est tirée à sa fin et pas encore. Qu'est-ce qu'il y a de l'interview de Gédiy Bayrap ? C'est ce que j'ai dit au Sénégal et à Ardennes. J'ai dit qu'il y a de l'interview de Gédiy Bayrap. C'est le slogan du projet de Gédiy Bayrap. C'est ce que je m'appelle Jégeann. Donc, il y a de l'interview. Et c'est ce que j'ai dit pour vous mettre en place. D'accord, on peut dire Daniel Nibi, pour pouvoir travailler et s'ouvrir le meilleur centre. Pour qu'elle nous tenant, pour qu'elle nousarent qu'il se lève, pour qu'elle nous soit bien. C'est ce que j'appelle la Fondation, pour qu'elle nous a dit pour que j'habille en confiance. Merci Paco. Merci Paco.